Il est 8h30, le Mobizaza peut enfin quitter le port de Bastia. C'est le premier bateau depuis samedi à reprendre la mer. En ce quatrième jour de conflit et après avoir passé la nuit sur ce quai, les marins STC de la Méridionale ont décidé de lever le blocage. Ils vont désormais mettre le cap sur Marseille pour de nouvelles actions. Nous allons cibler nos actions en plus vers la direction et vers notre actionnaire. Sur Marseille donc ? Écoutez, on doit envisager cette possibilité sur Marseille effectivement. Mais puisqu'il refuse de venir en Corse alors que le dialogue est ouvert et que la main lui est tendue, nous allons venir jusqu'à Marseille et à un moment donné, il va falloir qu'il entende les revendications de ses salariés. La situation va désormais revenir à la normale. Tour à tour, les quatre bateaux à quai à Bastia ce matin ont quitté ou vont quitter le port. C'est donc la fin d'un long calvaire pour les passagers qui pour certains attendent depuis 48 heures. On devait embarquer sur le rouge. Ils ont annulé à la dernière minute. On a racheté un billet pour aller sur un autre bateau. Ils l'ont annulé à la dernière minute. On était dessus, on avait mangé, tout. On avait tout fait et ils nous ont fait sortir. On a passé pratiquement cinq heures sur le bateau et ils nous ont évacué du bateau. Ils sont partis d'Acalvi à les 5 de ce matin et nous devons respecter jusqu'à les 2 et arriver à la nave. Ce mouvement social tendu, c'est une des conséquences de l'arrêté préfectoral qui a interdit à la Méridionale l'accès au port de Bastia et d'Ajaccio vendredi. Une mesure qui sonne comme une première dans les conflits maritimes entre la Corse et le continent. Mais la préfète maintient le bien fondé de sa décision. En parallèle, la procédure administrative se poursuit. Le Conseil d'Etat rendra cet après-midi sa décision concernant le recours fait par la Méridionale écarté des lignes d'Ajaccio et de Propriano, mais sans grand espoir d'aboutir.